pourquoi je ne montre jamais mes yeux sur les vidéos bien tout simplement et salut à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo et sur ce nouveau format de vidéos j'espère que vous allez bien alors pourquoi je vous montre jamais mes yeux il ya une particularité qui fait que sur vision high tech vous regardez des vidéos très spéciale alors si ce format de vidéos vous plaît n'hésitez pas abonnez vous venez de rejoindre on vient d'atteindre les 80 1300 abonnés merci à tous c'est sympa ça fait super plaisir et oui les amis donc aujourd'hui une petite vidéo un peu vlog un peu explicative pour beaucoup d'entre vous les abonnés qui me suivent qui me suivait depuis très longtemps vous savez que en fait j'ai un problème au niveau de mes yeux et peut-être certains d'entre vous je sais que c'est pareil et je sais que certains d'entre vous utilisent le port des lunettes le port de la casquette pourquoi de mon côté j'ai décidé de porter des lunettes et une casquette dans mes vidéos que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur et bien si vous me connaissez vous savez que à l'âge de 27 ans j'ai eu un gros problème visuel j'ai hérité on peut bien dire comme ça hérité d'une maladie génétique rare du nom de n o h l n neuro au optique h héréditaire l lebert une maladie vraiment pourri mais c'est comme ça mais bon vous savez tous que avoir une perte visuelle tardivement ou de naissance ça n'enlève pas les possibilités de pouvoir utiliser tout un tas de matériel et vous le savez donc voilà vous le savez j'ai perdu donc la vue j'avais 27 ans ça a été très compliqué c'est clair que vous pouvez vous imaginer que perdre la vue à 27 ans quand j'étais ambulancier déménageur j'ai fait pas mal de boulot en étant voyant j'ai eu exactement le permis à l'âge de 18 ans j'ai conduit j'ai fait pas mal de choses j'ai pas mal bourlingué et en fait comment j'ai perdu la vue ça s'est passé en fait en conduisant je me suis aperçu que certains panneaux disparaissaient au fur et à mesure de ma conduite les panneaux que j'avais l'habitude en fait du tu de voir et bizarrement ces panneaux une fois je les voyais une fois je les voyais pas je me suis posé la question qu'est ce qui se passait pouvez bien vous dire que c'est ça fait un petit peu peur et puis mine de rien j'ai été consulté je savais que dans ma famille deux de mes oncles avaient eu en fait cette maladie là la neuropathie optique de lebert héréditaire de lebert et bien sûr je savais que j'avais une chance sur deux de l'avoir et avec ma chance de malade je l'ai eu alors dans ces conditions là tu peux te dire que toute ta vie va changer pour beaucoup d'ailleurs d'entre vous qui êtes sur la chaîne abonnés à la chaîne vision et tech vous pouvez me dire en commentaire de votre côté comment ça s'est passé puisque je sais que beaucoup d'abonnés sur vision et tech sont des personnes aveugles et malvoyantes alors aveugles et malvoyants ça veut tout dire et rien dire à la voix puisque moi étant donné ma déficience visuelle je suis considéré comme une personne aveugle alors que j'ai quand même un restant visuel qui me permet de voir si c'est le jour ou la nuit par contre je ne suis aucunement capable de reconnaître un visage aucunement capable de reconnaître une personne sur un trottoir même à un mètre de moi alors pour tout vous expliquer le problème c'est que je détestais l'informatique quand j'étais voyant c'était une horreur je peux vous dire que c'est pas un truc qui m'intéressait du tout j'ai commencé à m'intéresser l'informatique quand j'ai commencé à perdre la vue alors pour tout vous dire j'ai baigné un peu comme obélix dans la marmite très jeune puisque je suis le dernier d'une grande famille de six enfants et ma deuxième soeur ma soeur s'appelait véronique et elle elle a eu ce que l'on appelle des rétinoblastomes rétinoblastomes égale cancer aux yeux égal à l'âge de trois ans on lui a carrément retiré les yeux donc moi étant le dernier j'ai connu dès ma naissance une personne aveugle qui était ma soeur elle m'a appris le braille je me suis donc mis à l'informatique en tant que personne aveugle malvoyante et là en fait j'ai trouvé que l'informatique était la solution ultime pour que je puisse réussir à retrouver un travail puisque bien sûr lorsque vous perdez la vue mon dernier métier était donc responsable de dépôt dans une entreprise de plombier je conduisais un fenwick je faisais quand même pas mal de choses donc n'étant plus apte à travailler dans ce dépôt bien sûr on vous licencie j'ai donc dû apprendre le maniement de la canne blanche j'ai donc dû apprendre le braille et j'ai donc dû apprendre à utiliser un ordinateur avec une synthèse vocale voilà où j'en étais au tout début de ma maladie voilà les poteaux donc pourquoi je mets toujours mes lunettes de soleil en tournage c'est que cette foutue maladie qui en fait s'attaque au niveau des nerfs optiques on n'a pas les yeux déformés par contre ce qu'on a c'est qu'on a les yeux qui partent un peu dans tous les sens les yeux ont tendance à bouger dans tous les sens je vous montre ici tout de suite regardez comment ça se passe voilà donc pourquoi mes lunettes voilà c'est pas pour faire classe c'est tout simplement pour éviter que ça fasse une tronche de cake d'ailleurs pour tous ceux qui vont voir cette vidéo dites moi si vous avez déjà regardé une de mes vidéos pour ceux qui ne savent pas ou pour ceux qui ne savaient pas que j'étais pratiquement aveugle et faites moi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de mes vidéos au niveau du montage ça m'intéresse vraiment j'utilise comme logiciel final cut pro en téléphonie vous le savez j'utilise donc iphone android tablette android mac os windows tout est utilisable par une personne aveugle et malvoyante suffit de travailler dessus on a de grandes possibilités de pouvoir le faire sans problème d'utiliser un ordinateur un iphone en tant que malvoyant dites moi ce que vous utilisez vous même en commentaire si vous êtes plutôt iphone android vraiment ça m'intéresse ça aussi aujourd'hui pour circuler j'utilise une canne blanche youtube c'est pas mon mon boulot principal je suis technico commercial dans une grosse société qui vend du matériel spécialisé pour les personnes malvoyantes et aveugle mais pas que puisque pour tout autre handicap tms troubles musculosquelétiques etc pourquoi j'ai créé donc la chaîne vision high tech je l'ai créé puisque j'ai eu de la chance d'avoir accès et j'ai encore la chance d'avoir accès à tout le matériel adéquat à tout le matériel accessible aux personnes aveugles et malvoyantes donc j'essaie de vous en faire profiter et pourquoi aussi j'ai créé la chaîne vision high tech high tech pour l'high tech pour montrer que l'on pouvait en fait connecter des smartphones des robots des robots connectés des robots aspirateurs des écrans etc puisqu'on a tous besoin d'accessibilité utiliser des outils des appareils qui peuvent nous aider au quotidien voilà donc pourquoi je vous ai caché et pourquoi je vous cache mes yeux au quotidien c'est que mes yeux sont pas fixe mes yeux partent un peu dans tous les sens alors c'est pas que ça soit très moche je sais que beaucoup d'entre vous vous ne portez pas de lunettes vous ne portez pas de casquette d'autres vous portez des lunettes c'est le choix de chacun beaucoup de personnes aveugles préfèrent porter des lunettes d'autres moins c'est mon cas moi quand je sors ou quand je suis en famille en tout cas à l'extérieur j'aime bien porter mes lunettes pour éviter que les gens voient par esthétique en fait voilà des amis pour ce petit vlog cette petite explication pourquoi je porte des lunettes et une casquette dans ma vie au quotidien tous les cas je vous remercie beaucoup pour votre soutien je remercie vraiment pour tous vos messages pour tous vos abonnements n'hésitez pas à vous abonner dites moi si ce genre de vlog vous plaît on pourrait en faire un peu plus vous expliquer mon quotidien comment circule dans un train ça peut être une vidéo qui vous montre comment je me débrouille en gare et c'est merci les amis prenez soin de vous surtout et on se dit donc à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous sur la chaîne vision et tech abonnez vous ça fait toujours plaisir et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous salut à tous